Cette mannequin, Lorraine Vasseur, elle continue à exercer, malgré ses deux jambes en métal. Elle a subi une infection sévère qui lui a valu d'être amputée au niveau des deux jambes. Bonjour Imane. Bonjour Boris. Docteur Benbarek, gynécologue du collège de Pums. Si on est avec Imane, c'est parce que ce problème, cette infection aiguë, ça n'arrive que, en tout cas pratiquement qu'aux femmes. On va vous expliquer pourquoi. Bonjour et bienvenue dans Pums. Alors Imane, j'ai dit que c'était une maladie principalement féminine. Vous en voyez beaucoup et comment ça s'appelle ? Alors on n'en voit pas beaucoup, heureusement c'est très rare, mais on est en tout cas très sensibilisés. C'est le syndrome de choc toxique. Alors très sensibilisés, y compris avec différentes méthodes de plus en plus utilisées par les femmes. Là on va voir un témoignage dans un journal. Sandrine, 36 ans, amputée après un choc toxique lié à une cup menstruelle. Alors on va expliquer pourquoi ça peut survenir, mais avant cela, expliquons un peu quels sont les symptômes qu'ils doivent alerter. Alors les symptômes ne sont pas très spécifiques quand ils commencent, parce que c'est ce qu'on appelle un syndrome grippal, donc elles ont de la fièvre, elles ont mal aux articulations, elles peuvent avoir des maux de gorge, elles peuvent avoir des signes digestifs à type de diarrhée. Gastro-entérite, quoi. Une sorte de gastro. Et puis après, il y a une éruption cutanée qui a eu lieu sur le corps, on a des taches rouges sur le corps. Et puis après, dans un troisième temps, la peau, elle désquame, c'est-à-dire qu'elle part. Alors on va regarder cette image, effectivement, vous voyez une désquamation. Ça peut arriver sur tout le corps, là, au niveau des doigts, au niveau des mains, ça ressemble à une désquamation après des coups de soleil, quoi. Oui, exactement. Juste après les éruptions cutanées, les zones qui étaient rouges, elles le désquament après. Donc, des signes, finalement, c'est banal, on a parlé du syndrome grippal, gastro-entérite, mais la désquamation, donc ça, ça alerte. Et il va falloir aller consulter en urgence. On constate que ça ne survient pratiquement que chez les femmes. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la particularité qu'ont les femmes, c'est qu'elles ont des règles tous les mois et qu'on peut utiliser différents moyens pour contenir un peu ces règles dans les dispositifs intravaginaux, les cups, les tampons. Alors les cups, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des dispositifs... En silicone. En silicone. ...qu'on met, donc je pense qu'on a le petit mannequin, on peut l'utiliser. Allez-y, je vous laisse nous montrer ça. Merci. Donc, bon, l'échelle n'y est pas, mais on imagine que c'est le vagin et donc on introduit la cup en regard du col de l'utérus et elle recueille, en fait, les règles qui sont collectées en son sein. Donc là, c'était ce témoignage qu'on a vu, c'était avec une... C'était avec une cup. Suite à une cup. On va comprendre pourquoi. On peut aussi avoir la même pathologie avec un tampon. Il va venir s'insérer dans le vagin et donc pareil, en regard du col. Ça me permet de rappeler qu'un tampon ne peut pas rentrer dans la cavité de l'utérus. Il ne doit rester plus dans le vagin. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur que ça aille trop loin. Ça s'arrête en regard du col et donc les règles vont couler et être absorbées par le tampon. Mais alors là, vous nous avez raconté ce que les femmes font normalement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on met une cup ou qu'on met un tampon, on risque de faire un syndrome de choc toxique ? Non. Heureusement, non. C'est le mésusage qui fait qu'on peut faire un syndrome de choc toxique. Le mésusage, c'est quoi ? C'est oublier de se laver les mains et donc avoir des germes au niveau de la peau et même sur la flore vaginale et qu'on touche avec du coup le tampon et on le salit. Ce qui fait que le germe, il reste en contact longtemps avec la paroi vaginale et il continue à se multiplier à bas bruit. Le mésusage, c'est aussi laisser le tampon plus que 8 heures ou plus que 6 heures, plus ce qui est recommandé par les fabricants. Et donc, pareil, le germe, quand il est présent, il se multiplie parce qu'en fait, c'est du sang, il est chaud. Donc, c'est un terreau qui est parfait pour que le germe puisse se multiplier. C'est très fertile pour les bactéries. Pour les bactéries. D'accord. Donc, en fait, c'est des bactéries particulières qui vont se multiplier parce que le sang chaud va favoriser cette multiplication au niveau de ce corps étranger, parce que c'est un corps étranger. Donc, à condition d'avoir un bon usage de ces protections, il n'y a pas de risque d'avoir ce syndrome du choc toxique. Mais alors, dites-nous, la cup, elle doit être nettoyée, elle doit être changée, rachetée ? Il faut qu'elle soit juste lavée à l'eau et au savon. Et surtout, ce qui est important, c'est bien se laver les mains avant de l'installer et bien respecter les durées, ne pas dépasser 6 heures d'utilisation et bien la changer à chaque fois. Alors, on a parlé des protections qu'on introduit à l'intérieur du vagin. Est-ce que des serviettes hygiéniques, ou il y a des culottes aussi, menstruelles, est-ce qu'il y a aussi un risque avec ces protections ? Alors, à priori, non. Le risque a surtout été décrit avec les dispositifs qu'on met vraiment intravaginaux. Donc, on est plutôt rassurant, à condition de bien utiliser ces protections intravaginales, le risque de syndrome du choc toxique est complètement exceptionnel. Il est exceptionnel, mais il faut bien respecter les durées, bien respecter l'hygiène à l'installation et surtout consulter si on a de la fièvre ou quelque chose qui est vraiment atypique alors qu'on utilise ces protections-là. Avec cette déscommission qu'on a vu. Enfin, même avant, si on a une éruption cutanée ou de la fièvre, de ne pas hésiter à consulter. Et de notre côté aussi, en tant que professionnel, être sensibilisé à cette pathologie-là. Comme elle est rare, on n'en voit heureusement pas beaucoup. Donc, il faut continuer à se former et être au courant que ça existe. Merci beaucoup. Le message est parfaitement bien passé. Merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, le pari de PUMS, c'est de vous aider à vivre mieux et plus longtemps. En bonne santé.